... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la RTG. Voici les titres du journal. Le Japon fait du charme à l'Afrique. Tokyo promet d'investir 30 milliards de dollars sur le continent africain en deux ans. C'est l'une des résolutions de la TICAD 2016. Un projet de financement soumis à la BAD, le gouvernement veut réhabiliter la route Koya Pamela. Des discussions sont en cours avec les riverains. Le 11e Femitrax poursuit à Farhana. Le 140 accueille l'expression de la diversité culturelle africaine. Beaucoup d'innovations cette année. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. 30 milliards de dollars d'investissement pour la période 2016-2018. Le Japon fait du charme à l'Afrique. La 11e TICAD a pris fin ce dimanche. Tokyo veut investir sur le futur du continent africain. La Guinée a pris part à ses travaux avec ses propositions sur la nature de la nouvelle forme de coopération. Sanasi Keïta. Pour cette deuxième journée des travaux de la TICAD 6, ici à Nairobi, le premier ministre Shinzo Abe promet de tout mettre en œuvre afin de se lever un véritable partenariat mutuellement avantageux entre l'Afrique et le Japon, surtout dans le domaine des investissements publics privés. Aujourd'hui, je voudrais vous demander, mesdames et messieurs, devrait à concilier la paix et la sécurité et à garantir un environnement sûr dans les affaires. C'est en fait l'enjeu le plus important, le plus prioritaire pour assurer la présence des entreprises laponaises. Je voudrais également que vous permettiez la circulation des biens et des personnes dans de bonnes conditions en éliminant les restrictions excessives, en promulguant les législations nécessaires et en veillant à leur application. Le Japon ne ménagera aucun effort pour vous apporter sa coopération à la matière. Afin de faire fluctuer ces actions par une synergie publique privée entre notre pays et l'ensemble du continent africain, nous allons œuvrer à un renforcement des relations économiques de haut niveau entre le Japon et les pays africains en lançant le Forum économique public privé Nipo-Africain. C'est l'un des résultats les plus importants de la TICAD. Une ambition saluée par le président de la République qui a ravi des efforts consentis en général par le Japon sur le continent et en particulier en Guinée. Chers participants du secteur privé, je voudrais avant tout propos exclumer à notre hôte, mon frère et ami, le président Ouro Kenyatta, au peuple du gouvernement du Kenya, mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité dont nous sommes gratifiés depuis notre arrivée dans cette belle espagne de ville de Nairobi. Je voudrais également témoigner ma sympathie et ma compassion aux populations de ce beau pays qui souffrent depuis quelques années du terrorisme et de l'extrémisme violents. Je salue la détermination du peuple kenyan et de son gouvernement qui oppose à ses forces du mal une résistance héroïque contribuant ainsi notamment à la lutte de la communauté internationale de ce fléau. Mon pays, la République de Guinée, se rejouit que le kenyan ait eu l'honneur d'abliter, en dépit de ce contexte, la toute première rencontre au sommet en Afrique de l'Atikad. Je salue également l'engagement du Japon pour le développement de l'Afrique et des annonces importantes faites par le Premier ministre, Shishinji Abe, lors de cette conférence. Vous me permettez aussi de faire une mention spéciale pour les autres organisateurs de cette conférence, à savoir l'Union africaine, le prix de la Banque mondiale et la coalition globale pour le développement de l'Afrique. Je voudrais en ce moment crucial de la révolution de l'Afrique lancer un appel au Japon et à tous les autres partenaires du développement pour qu'ils continuent de soutenir la mise en œuvre intégrale du plan d'action de Yokohama et rappeler aux banques de fonds leur promesse de consacrer au moins 1,7% de leur PIB pour en faire bénéficier davantage les pays les moins avancés. Mon gouvernement reconnaît l'importance du secteur privé comme moteur principal du développement de la Guinée. C'est pourquoi, en plus de l'assainissement du climat des affaires, nous avons instauré un dialogue public-privé pour débattre et trouver des solutions pour que le privé frérisse et contribue à une croissance économique durable, forte et inclusive. La coopération entre la Guinée et le Japon a permis la réalisation d'importants projets, notamment dans le domaine de l'éducation, l'hydrique, la pêche et l'agriculture, pour ne citer que cela. Mais nous souhaitons que cette coopération, au-delà des dons et aides importants en Russie, s'articule aussi autour des politiques permettant aux entreprises nippones d'investir en Afrique. Je pense particulièrement à trois mesures incitatives importantes. Un, la mise en place d'instruments financiers, tels des crédits concessionnels ou des fonds de garantie, qui inciterait plus d'entreprises japonaises à investir en Afrique. La question des cadres d'échange entre les secteurs privés du continent du Japon avec l'organisation de forats ou de missions commerciales. Mesdames, Messieurs, on ne le dirait jamais assez, le Japon est un partenaire stratégique pour l'Afrique. C'est pour cette raison que nous continuons de lui demander d'assurer un rôle majeur et déterminant dans la mise en œuvre des projets fabriques de l'agenda du développement continental et d'encourager cette entreprise à être davantage présente sur le continent pour saisir les opportunités qu'offre l'Afrique. Je l'aimerais convaincu que ces débuts et dialogues de cette conférence sortiront des décisions à la hauteur des attentes du continent et qui guideront nos actions dans les années à venir. Je ne saurais terminer sans parler de la nécessité de permettre à l'Afrique d'avoir accès à l'énergie, condition c'est qu'on a en haut de notre développement. Il faut rappeler que sur un milliard d'habitants en Afrique, 700 millions n'ont pas d'accès à l'électricité, c'est-à-dire 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'électricité et sans l'électricité, l'Afrique ne peut pas se développer. Je vous remercie. Le président de la République a enfin rassuré de son engagement au premier ministre Sinzo Abe et à tous ses chefs d'entreprise du pays du soleil levant a toujours œuvré en faveur du maintien d'un climat d'investissement favorable à toutes les entreprises désireuses de s'implanter en Guinée et surtout à celles nippones. Ces travaux laissent entrevoir de nouvelles perspectives. Le secteur privé guinéen très présent à cette conférence est à l'affût pour saisir les opportunités et jouer un rôle moteur dans l'accélération de la croissance économique du pays. Kamara Bobaka revient sur les engagements de Nairobi. C'est un nouveau départ que les dirigeants africains viennent de prendre avec le Japon. A Danrobi, le premier ministre japonais a renouvelé sa confiance en l'Afrique. La troisième économie mondiale s'engage à soutenir l'Afrique dans la réalisation des infrastructures de qualité tout en renforçant sa résilience. Les trois prochaines années, l'appui financier du chapeau à l'Afrique sera en hausse. Le Japon va mobiliser 30 milliards de dollars pour accroître les capacités de réalisation d'infrastructures et pour la stabilité du continent. Nous comptons travailler main dans la main avec l'Afrique. L'électricité, les technologies et surtout la qualification des ressources humaines seront les poumons de cette coopération qui associe désormais la société civile et le secteur privé. On a augmenté la cagnotte en termes d'investissement en Afrique. On parle de plus en plus d'investissement, on parle de plus en plus de commerce et de moins en moins d'aide. Tout cela doit se matérialiser par un outil financier fort qui va directement vers le secteur privé. Si on veut que le secteur privé africain profite pleinement de la coopération japonaise, dans le secteur des BTP, il y a eu beaucoup d'engagement, mais également dans le secteur de l'agriculture. Et nous sommes très avantagés en Afrique parce que nous avons encore des terres fertiles qu'il faut développer, nous avons une agriculture qu'il faut penser, nous avons de l'exportation qu'il faut mettre sur la table. Le point, il nous revient le travail dur en nous concentrant sur l'essentiel pour que tout le monde profite de ces nouveaux engagements. 73 accords ont été signés entre entreprises japonaises et africaines. Sur le plan politique, le premier ministre japonais a renouvelé son soutien à l'Afrique pour un siège permanent au Conseil de sécurité. La visite de stands et discussions avec des opérateurs économiques, le président Alpha Konde a eu des échanges pour cette journée de clôture de la conférence internationale de Tokyo sur l'Afrique. Les hommes d'affaires de Guinée et du Japon se sont concertés sur des questions d'investissement. Il est question de préciser les secteurs à privilégier. Sala Siketa. Dans la matinée de ce samedi, 27 août 2016, le président de la République visite plusieurs stands d'entreprises nippones. Ils sont nombreux, avec des domaines surtout variés. Ces responsables d'entreprises du pays du soleil levant a été présentes ici à Nairobi. Le président de la République, Prostral Alpha Konde, a saisi cette opportunité d'échanger avec plusieurs chefs d'entreprises évoluant dans les domaines comme l'agriculture, l'énergie, les nouvelles technologies de l'information et de la connaissance. Une occasion pour ces responsables d'entreprises de rassurer le chef de l'État de leur désir de venir à Conakry pour étudier toutes les possibilités d'investissement. Juste après cette visite de stand, le chef de l'État rencontre les responsables du GETRO, organisation du commerce extérieur du Japon. Une organisation rattachée au gouvernement et qui œuvre à promouvoir les échanges mutuels commerciaux et d'investissement entre le Japon et le reste du monde. Le responsable de cette structure a émis son souhait au président Alpha Konde de soutenir l'expansion de l'investissement en Guinée par les entreprises nippones en coopération avec les organisations de promotion de l'investissement d'Afrique ainsi que les entreprises de pays du tiers. Ce souhait a été en retour apprécié par le chef de l'État qui garde l'espoir de voir arriver à Conakry les jours à venir plusieurs investisseurs japonais. Et puisqu'on parle de coopération avec le Japon, 960 000 dollars vont être utilisés dans la promotion de l'agriculture en Guinée. La somme servira à faire les achats de produits pour approvisionner les cantines scolaires. Le projet fait des heureux dans la région forestière. Plus de 2 000 paysans sont donc contactés pour satisfaire la demande. Faudet Kamara. Avec ce tapis financier de la JICA, Agence japonaise pour la coopération internationale, les unions de la région se professionnalisent davantage dans l'étuvage et le décortiquage du riz, à l'image de l'union agro-passerale des groupements féminins de coulée. Grâce à ce coup de pouce, le niveau de gouvernance et le chiffre d'affaires de cette coopérative sont revus à la hausse. Nous sommes très très contents de PAM et JICA. Vraiment nous sommes très mal à l'aide parce que ça nous a permis d'employer les femmes. Après les événements, on était abandonnés, on n'avait pas d'appui. Depuis 2010, nous sommes sur le terrain. Après l'événement 2013, vraiment on était abandonnés. Mais à travers MGE, JICA et PAM, vraiment nous sommes à l'aide. Moi-même, je me souviens du goût de la cantine que j'ai mangée lorsque j'étais petite. Donc au Japon, la cantine scolaire, on fait très attention que ça reflète, on utilise les condiments et des légumes de terroir. Et façon de cuisiner aussi. Donc on utilise beaucoup notre façon de cuisiner localement. En amont, cette initiative d'achats locaux vient booster la production du riz. Et en aval de la chaîne de valeur de la filière riz, les débouchés sont assurés. La dimension jarre est aussi prise en compte. À l'instar des transporteurs, producteurs locaux et autres acteurs, 85% des bénéficiaires sont des femmes. Une couche vulnérable qui se responsabilise grâce à la trilogie conditionnement, manutention et livraison du riz net s'étuver aux écoles, à cantine scolaire. C'est tout le monde qui en tire profit. Les enfants, ils sont bien nourris. Ils mangent très bien à midi. Donc ils n'ont pas de long déplacement à faire pour retourner à la maison, revenir à l'école. Donc ils apprennent toute la journée durant. Les femmes étuvauses aussi en tirent un grand bénéfice. Elles consolident leurs affaires. Et elles parviennent à écouler de très grandes quantités de riz localement produit. Et également, les producteurs eux aussi sont encouragés parce qu'il y a, n'est-ce pas, de l'écoulement pour leur production. Donc vraiment, c'est une très bonne opération où tout le monde est gagnant. Cette opération d'achat locaux de 702 tonnes de riz net et tuver alimente 281 écoles à cantine scolaire en Guinée forestière pour satisfaire les habitudes alimentaires de près de 50 000 élèves dont plus de 21 000 filles. Selon les statistiques d'une enquête, ces élèves préfèrent à plus de 90 % le riz local. À Kamsar, une mission du FMI a visité hier les installations de la CBG. 613 millions de dollars vont être injectés dans la phase 1 du projet d'extension et ce pour deux ans. Pour l'instant, le groupe a un personnel de 2400 employés mais ce projet va permettre de créer de nouveaux emplois. Bouba Karba Après les deux jours de rencontres préliminaires avec les autorités guinéennes sur la huitième et dernière revue de notre programme de la facilité élargie des crédits qui a débuté en 2012, la mission du FMI a rompu avec la bureaucratie et ses chiffres macroéconomiques pour apprécier sur le terrain l'entreprise phare du pays, la CBG, qui génère les plus importantes recettes en termes de croissance dans le pays. Conduite par le chef du département des finances et le gouverneur de la Banque centrale, l'équipe d'Abdoul Azizouan, après une brève présentation de la situation de la société et son fonctionnement à travers des diapositives, s'est rendue à l'usine pour voir de près les réalités de l'entreprise. Lancée en 1973, CBG compte désormais innover. Un projet d'extension de près d'un milliard de dollars a été initié, dont 613 millions pour la première phase pour 2016-2018. La Société financière internationale, l'OPIC des Etats-Unis et la KFW allemande sont les principaux actionnaires de ce projet avec une première production d'alumine en 2018. 600 emplois directs et 10 managers sont prévus à cet effet. Nous avons été très satisfaits d'entendre le directeur général de la CBG nous expliquer le processus d'expansion, le projet d'expansion de la CBG et je crois que c'est un secteur porteur de croissance pour la Guinée, porteur aussi de développement, en ce sens que ce projet va également générer des recettes supplémentaires pour le trésor, mais aussi des devises pour la nation. Le gouvernement comprend la nécessité de ce projet d'extension qui devrait permettre d'augmenter la production et donc nous permettre d'avoir des exportations, je dirais, accrues, avec des revenus d'exportation accrus. Donc le gouvernement ne peut qu'évidemment être favorable à ce projet. Au-delà des chiffres, il faut venir toucher du doigt, ce qui se fait, je crois que c'était une mission qui était nécessaire et ça nous a permis effectivement à nous et à eux de faire un lien entre les différents calculs que nous faisons à partir des ordinateurs avec la réalité sur le terrain. Le directeur de la compagnie s'est réjoui de cette visite qui permettra à coup sûr aux experts du Fonds monétaire de mieux apprécier les choses. C'est une extension qui consiste à augmenter les capacités de l'outil de production de manière à amener le niveau de production à 18,5 millions dans une première étape, puis 23,5 dans une seconde étape, puis 28,5 et au-delà. Signalons qu'il y a un peu plus de 20 ans, aucune mission du Fonds monétaire n'avait encore effectué une visite de terrain dans notre pays. Ces visites sont souvent faites par la Banque mondiale qui dispose d'un portefeuille important de projets en Guinée. Une plateforme d'échange sur les questions liées aux mines, comment rendre le secteur profitable au développement du pays. Cet espace permettra aux acteurs d'échanger sur les sujets miniers. Abdouhman Diallo, Al Ghassimoubar. Samedi des mines, c'est un espace de rencontres et d'échanges sur les enjeux et défis de l'exploitation minière en Guinée. Initié par le Centre du commerce international pour le développement, CECID, il entend contribuer à la transparence du secteur minier en Guinée. C'est une initiative qui part d'un certain nombre de constats, notamment le manque de cadres ou d'espaces permanents, d'échanges et de renforcement de connaissances des différents acteurs intervenant dans le secteur minier. Au-delà de tout, l'initiative va répondre à un besoin, notamment la valorisation aussi de l'expertise dans le domaine minier. « Introduction aux minéraux de développement négligés », c'est le thème choisi par les organisateurs pour cette première rencontre. Le choix du thème relatif aux minéraux de développement négligés s'explique par le fait qu'aujourd'hui en Guinée et dans la plupart des pays ayant des quantités importantes de ressources extractives, « On porte très peu attention à ce type de minéraux qui pourtant a une forte capacité à créer de la richesse au niveau local. J'appelle minéraux négligés les minéraux pour lesquels nous ne nous intéressons pas. Par exemple, le calcaire, par exemple le granit, les argiles. » Le code minier guinéen de 2011, en son article 12, considère ces ressources comme étant des carrières. Le Maroc, pays cité comme exemple de réussite dans ce domaine, a réussi à créer plus de 25 000 emplois à partir de ces minéraux. La création d'une commission et d'école de formation technique a été proposée comme solution pour valoriser ces ressources. Une demande de financement du gouvernement guinéen proposée à la BAD, Banque Africaine de Développement, elle concerne la réhabilitation de la route Koya-Pamelap. L'institution étudie le dossier. Elle a dépêché des cadres sur le terrain pour échanger avec les riverains. Toumani Kamara. Longue d'environ 75 km, la route Koya-Pamelap, frontière Sierra Leone, est en partie fortement dégradée. C'est ce tronçon qui traverse aussi Forécaria et Farmoria, guinéens et léonais éprouvent d'énormes difficultés dans leurs activités inter-État. Pour sa reconstruction prochaine, des experts de la Banque Africaine de Développement qui financent les travaux ont parcouru cette route et ont eu des séances de consultation avec les populations des localités concernées. Les travaux à exécuter doivent tenir compte des préoccupations des rivérins. C'est la route qui donne le développement d'un pays. Quand on n'a pas de route, il n'y a pas de développement. C'est pour qu'aujourd'hui, la population de Forécaria est vraiment fière d'avoir dans sa localité vraiment cette mission. Et la Sierra Leone, et la Guinée, tout le monde sera très content que cette route soit aujourd'hui terminée vraiment par la Banque Africaine de Développement. La reconstruction de la route Koya-Pamelap via Forécaria-Farmoria est une initiative de la Manoriva Union dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Elle fait partie de la transe côtière qui relie les capitales des pays de la CEDEAO. On a essayé de faire une consultation publique auprès de la population pour voir l'adhésion de la population à ce projet. On a rencontré une population qui est très, très enthousiaste, une population qui attend vivement la reconstruction de ces routes, une population qui adhère fortement à ce projet. C'est un bon projet et je pense que la Banque est là pour accompagner le gouvernement. Avec cette mission de terrain, la Banque Africaine de Développement et le ministère des Travaux Publics vont harmoniser les études préalables pour reconstruire cette route qui relie la Guinée à la Sierra Leone. Un diplôme certifié par la francophonie des cadres de la CENI formé sur l'organisation du scrutin plus d'amateurisme dans la préparation des prochaines élections. Cette formation permet aux bénéficiaires d'avoir une meilleure lecture dans la préparation du processus électoral. Ça est du dialogue. En matière de communication électorale, 25 commissaires de la CENI et 48 journalistes de la presse nationale de Guinée sont désormais détenteurs d'un diplôme certifié par l'Organisation internationale de la francophonie. Des cadres formés pour mieux expliquer les activités liées à l'organisation des élections. Les trois formateurs que nous sommes, nous voyons inscrits en lettres d'or dans le ciel de la Guinée. Nous voyons une inscription des élections libres, transparentes et apaisées. La responsabilité des médias, la responsabilité des acteurs, c'est d'arriver effectivement à construire une société stable. C'est notre obligation, c'est notre devoir, c'est notre vision, c'est notre ambition. Pour les bénéficiaires, l'amateurisme doit désormais laisser la place au professionnalisme des annonces qui déterminent leur engagement. Nous voulons ici vous remercier, monsieur le président, pour toute l'attention que vous avez pour cette jeune presse guinéenne qui, malgré toutes les difficultés, fait tous ses efforts pour se mettre au niveau des médias de la sous-légion, pourquoi pas du monde entier. Dans les jours à venir, d'autres formations sont aussi envisagées pour qualifier d'autres acteurs du processus. Un cadre guinéen dans le conseil d'administration de la fondation du président Bill Gates, ce cadre, lui-même ancien premier ministre de Guinée, Kabinet Komara, le premier africain qui siège au sein de cette institution. L'homme a connu jusque-là un parcours élogieux, un parcours sur lequel revient notre reporter Ilal Silla sur les images d'archives. Suivez. Kabinet Komara doit cette distinction à son parcours professionnel élogieux. Membre du conseil d'administration de la Banque africaine de développement pendant cinq ans, il a une bonne maîtrise des secteurs de développement durable, notamment les mines avec Alkoha Guinée. Pendant 14 ans, il sert à la Banque africaine d'import-export en tant que directeur senior. Il va assumer les fonctions de premier ministre en Guinée pendant la transition. Fort de cette expérience, il sera proposé par les chefs d'État de l'OMVS pour assurer l'administration de cette institution sous-régionale. Aujourd'hui, membre du conseil d'administration de la fondation Global Fairness Initiative, Kabinet Komara et ses pairs vont orienter les décisions de la fondation et formuler des recommandations en fonction des urgences. En Guinée, l'ancien premier ministre nous a confié au téléphone vouloir proposer par exemple le développement des plateformes collaboratives pour les coopératives paysannes. À la question de savoir comment il accueille cette distinction, l'homme répond avec humilité. C'est une consécration pour la Guinée avant ma personne. Il faut rappeler que malgré cette distinction, Kabinet Komara continuera toujours d'assurer ses fonctions d'administrateur général au niveau de l'OMVS. Un autre coup de gueule ce soir contre les mutilations génitales féminines. Les acteurs tentent d'éradiquer la pratique. Beaucoup de jeunes filles sont conduites à l'abattoir. L'enfer du couteau sévit dans tout le pays, y compris la préfecture de Fria, où une campagne de sensibilisation est en cours. Djamokaba, Omotore. Une campagne de sensibilisation pour l'abandon de l'excision et du mariage précoce. À Fria, ces pratiques s'intensifient et interpellent des organisations non gouvernementales. Dans la cité, Tchaldefond Guinée consacre une journée à l'information des jeunes filles sur les risques des mutilations génitales féminines. À partir du moment que nous savons les inconvénients vraiment qui sont inusibles pour la santé de la jeune fille, pour les mariages précoces, qui causent la stérilité chez nos filles, nous aimerons vraiment que ces femmes qui pratiquent ce féro puissent vraiment éradiquer et abandonner complètement l'excision sur le territoire guinéen. Je crois qu'avec une démarche communautaire, nous allons pratiquement arriver à une transformation des comportements dans ce domaine-là. Et nous, nous engageons avec UNICEF aussi à continuer à créer un environnement favorable à Fria pour le développement de la fille et le développement du jeune enfant. Donc, en finançant et en soutenant au fur et à mesure les autres activités de mobilisation sociale et de développement tant sur le plan de l'éducation, de la santé, des loisirs, donc au niveau de Fria. Selon la dernière enquête démographique menée par le ministère de l'Action sociale, 97% des filles sont excisées en Guinée. Cette campagne est un plaidoyer pour amener les décideurs publics à intensifier les actions de lutte contre ce phénomène. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé cette lutte. Nous avons organisé à Fria une grande cérémonie de dépôt des couteaux d'exciseuses. Mais jusqu'à présent, c'est une pratique qui continue. C'est pourquoi on a réuni la population pour qu'elle soit informée que nous ne sommes pas au niveau de la sensibilisation maintenant. C'est la répression qui doit commencer. Cet ambitieux projet doit s'appuyer sur un objectif commun, celui de vrai à la protection des enfants. Des mesures dissuasives sont prises contre les personnes qui se livrent à cette forme de violence. dans un pays où les communautés sont influencées par des préceptes culturels et religieux. Et puisqu'on parle des cultures, justement, le festival de la musique traditionnelle est de compte cet ouvert vendredi à Farana. Ce 11e Femitra réunit plusieurs artistes guinéens et étrangers, des artistes qui incarnent le poids traditionnel de leurs pays respectifs. Cette année, le comité d'organisation promet plusieurs innovations. Depuis le Sankara, Karim Kamara. Depuis dix ans, la musique adoucit les mœurs à Farana. La 11e édition du Festival de musique traditionnelle et de compte arrive dans un contexte où tout le Sankara y trouve finalement son compte. Ici, la soif d'apprendre les valeurs de l'Afrique traditionnelle n'est pas encore étanchée. Il y a encore du chemin à faire, mais l'Agence pour la promotion de la culture revient de loin. Nous avons nos expériences, nous avons nos moyens physiques, nous avons nos moyens intellectuels à mettre au service de la nation. Mais sur le plan financier, c'est un festival qui n'est pas payant. L'objectif n'est pas atteint à 100%. Mais ceux qui étaient endormis hier, aujourd'hui, les gens commencent à faire la chose pour retenir les artistes en herbe à leur culture. Les talents d'une centaine d'artistes venus des quatre coins de la Guinée rivalisent dans ce Femitrac 2016. Autorités et habitants de Farana reconnaissent que le festival a laissé davantage des traces culturelles à exploiter. On voit les choses qui étaient faites avec nos parents, nos ascètes. Donc, ce qu'on n'a pas vu encore, c'est ce qu'on est en train de revoir maintenant. Les enfants de Farana sont en train de révoluer dans ça aussi. On a des trucs, on a tous ici, les enfants. Donc, ils vont passer aussi. Ce qui a changé, c'est la mentalité de la jeunesse. Parce qu'il y a des instruments de musique qui sont montrés ici que la jeunesse ne connaissait pas. Ceux qui sont nés après 84 ne connaissent pas les instruments de musique que Femmitrack présente maintenant. Il n'y a pas de danses qui sont présentées ici. Il y a des enfants qui sont nés après 84 qui ne les connaissaient pas. Contrairement aux autres éditions, le Femmitrack 2016 n'a pas connu la présence des artistes de la sous-région ouest-africaine et celle centrale. Pour cette première journée, le groupe Baraka de Conakry a concentré toutes les attentions. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez à Tombo, dans Caloum et partout ailleurs dans le monde. Bonsoir et restez sur la télévision guinéenne. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada